Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et en l'occurrence ce sera un update lecture qui sera extrêmement random puisque aujourd'hui je vais vous parler de mes dernières lectures du mois d'août, du mois de septembre et du début du mois d'octobre. Ça fait un moment que je vous ai pas fait d'updates parce que évidemment entre la fin de mon stage, les vacances d'été et aussi le début de la rentrée, le début de l'année universitaire, je n'ai pas lu énormément comme d'habitude, de toute façon ce sera comme ça jusqu'à la fin de mon master. Mais j'ai quand même lu quelques livres dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. C'est très random parce que je vais vous parler de romance, je vais vous parler de non-fiction mais je vais aussi vous parler de fantastic fantasy donc il y en a pour tous les goûts et j'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais très envie de vous parler de la marque MuseMuseLove qui a lancé une collaboration avec Marine Stoupou, une collaboration sur des objets et des vêtements en lien avec la littérature et le féminisme. On m'a donc envoyé un de leurs suites au nom de Colette, Virginia Woolf et Simone de Beauvoir que j'aime beaucoup 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 et dont je ne me laisse pas. Il est super chaud et super confortable mais je pense que c'est une marque qui peut vraiment vous intéresser puisque tous les objets et les vêtements sont en lien avec la littérature, Booktube, Bookstagram et donc si ça vous intéresse je vous mets évidemment le lien en barre d'infos et je remercie sincèrement la créatrice de cette collection et la créatrice de cette marque pour m'avoir envoyé un de leurs articles. J'ai commencé mon mois d'août et donc mes vacances d'été en lisant une romance qui me faisait envie depuis tellement longtemps et dont vous avez évidemment entendu parler si vous suivez tout ce qui est Bookstagram et même Booktok. Il s'agit de Normal People de Sally O'Reuny que j'ai ici lu en VO anglaise mais qui est aussi disponible en version française traduite. Ici c'est une romance entre Connell et Marianne qui se passe en Irlande. Deux étudiants qui vont se rencontrer notamment au lycée, l'un est très populaire, l'autre qui est donc Marianne est beaucoup moins populaire et moins appréciée par ses camarades. C'est un peu une outsider si on peut dire ça comme ça. Évidemment ils vont faire connaissance et de là s'en suit une amitié et aussi une romance. C'est un livre qui n'est pas forcément extrêmement original par son sujet, par le traitement des personnages mais j'ai beaucoup aimé l'écriture de Sally O'Reuny qui est assez directe, qui est assez simple, minimaliste je trouve même dans la ponctuation et dans les dialogues mais qui pourtant est très directe et a un fort impact finalement sur son lecteur ou sa lectrice. Donc c'est une écriture que j'ai beaucoup aimée et que j'aimerais vraiment retrouver dans d'autres de ses ouvrages. Je me suis plutôt bien attachée à Connell et Marianne même si leur relation je pourrais dire est un petit peu toxique puisque elle n'a rien de normal, il y a des problèmes de communication et puis chacun a son passé, son histoire qui fait qu'ils ont déjà du mal à se gérer eux-mêmes donc c'est compliqué quand on n'arrive pas à gérer soi-même de gérer une autre personne dans une relation et ici c'est ce qui se passe, donc on suit un peu ces problèmes de communication ces problèmes de développement psychologique des deux personnages à travers leurs relations qui finalement je trouve abordent très bien les relations des jeunes adultes aujourd'hui c'est quelque chose d'assez réaliste à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère des applications de rencontres j'ai trouvé qu'en fait leur manière d'être tous les deux dans cette ambiguïté entre amitié et romance dans le fait aussi de la distance et du fait d'être proche pendant un moment et puis de chacun vivre sa vie, ses rêves, ses études c'est quelque chose qui est très réaliste et j'ai beaucoup aimé, je me suis beaucoup retrouvée là-dedans en tout cas dans l'aspect un peu moderne de la romance donc j'ai bien aimé cette histoire, je comprends pourquoi elle a plu après je trouve qu'on en parle énormément Sally Rooney voilà c'est une autrice que j'entends tous les jours je vois ses romans passer sur internet, sur Youtube pourquoi pas lire les autres livres de cette autrice peut-être que ça me convaincra un peu plus de son énorme succès à travers le monde mais voilà j'ai trouvé que c'était une bonne romance mais je trouve qu'il y en a peut-être des meilleures mais j'ai quand même passé un très bon moment avec cette histoire ensuite on va rester dans le thème de la romance avec cette fois-ci une non-fiction j'ai lu Dating Fatigue, Amour et Solitude dans les années 2020 de Judith Duportail ici c'est de la non-fiction, une sorte d'essai qu'on pourrait qualifier de féministe mais aussi un essai sur les relations de couple aujourd'hui et tout ce qui est application de rencontre c'est un ouvrage dont j'ai entendu parler dans le podcast Le Cœur sur la Table qui est un podcast que j'aime énormément, je vous le recommande c'est sur les thèmes des relations, de l'amour c'est vraiment un podcast incroyable, qui est d'une excellente qualité je vous le recommande beaucoup et donc dans un de ces épisodes du podcast Judith Duportail a été invitée pour parler de son ouvrage et de son présent ouvrage qui est L'Amour sous Algorithme qui est une sorte d'enquête notamment sur l'application Tinder qui a l'air extrêmement intéressante donc j'ai hâte de pouvoir me le procurer et le dévorer mais ici je me suis plutôt procuré son dernier ouvrage, son deuxième qui est Dating Fatigue, qui parle donc de ses relations amoureuses aujourd'hui de la solitude qui est engendrée et de la frustration aussi qui est engendrée par les applications de rencontre et ici l'autrice elle va revenir sur la déconstruction du couple sur les exigences et les conséquences des applications de rencontre de comment trouver entre guillemets l'amour sur les applis aujourd'hui plein de questions qui sont plutôt intéressantes tout ça d'un point de vue très personnel avec beaucoup d'humour j'ai adoré l'humour de Judith Duportail c'est une fille qui a un caractère qui est extrêmement drôle je le trouve positif et en même temps assez profond donc j'ai adoré déjà lire, découvrir Judith Duportail et découvrir son écriture c'est un livre qui m'a fait beaucoup rire et en même temps qui m'a posé beaucoup de questions sur le monde aujourd'hui, le monde de l'amour aujourd'hui après je pense que c'est vraiment une introduction si vous voulez quelque chose de beaucoup plus poussé il y a notamment Mona Chollet qui a sorti un ouvrage sur les mêmes thèmes et notamment les relations hétérosexuelles aujourd'hui et comment les déconstruire qui m'a l'air un peu plus poussée peut-être mais si vous voulez une introduction de cette idée de ce concept je pense que Dating Fatigue est un bon commencement un bon début donc je vous le recommande sincèrement si c'est des sujets qui vous intéressent et que vous avez envie de commencer à vous y intéresser doucement n'hésitez pas à vous plonger dans cet ouvrage parce que je pense que ça va vous faire passer un bon moment après ces deux ouvrages sur l'amour j'ai décidé de me plonger dans du fantastique fantaisie puisque j'avais envie de me changer les idées et de changer de genre comme vous le savez j'adore mixer un peu les genres de mes lectures et donc j'ai voulu continuer une saga qui était l'anti-magicien ici avec le tome 5 Les traîtres de la cour de Sébastien de Castel aux éditions Gallimard Jeunesse donc c'est ici une saga young adult de fantaisie fantastique on peut dire on va suivre Kellen qui est un magicien si on peut dire qui vit dans un monde de magie et en fait il n'a que très peu de pouvoir voire absolument qu'un pouvoir il est accompagné de notre cher Shakurey Rakis qui est donc un personnage extrêmement important dans cette histoire qui me fait toujours autant rire et ici on les suit dans une nouvelle aventure cette fois-ci dans le royaume de Darom qui est un des royaumes du monde où vit Kellen j'ai plutôt bien aimé ce cinquième tome j'ai adoré retrouver Kellen et Rakis c'est toujours un plaisir ici c'est le cinquième tome et il y en a six en tout le sixième étant déjà sorti c'est toujours un plaisir de retrouver ces personnages j'aime toujours autant les suivre il y a énormément d'humour j'aime beaucoup les actions, les situations complètement loufoques dans lesquelles ils arrivent à se plonger ici c'est encore le cas mais j'ai trouvé que ce cinquième tome s'est soufflé un peu en termes de rythme et surtout d'originalité dans l'univers c'est le cinquième tome donc forcément il faut retrouver des idées qui sortent un peu de ce qu'on a vu précédemment et en fait j'ai tellement adoré le quatrième tome qui s'appelle L'abbaye d'ébène et qui se concentre sur un aspect très magique et mythique de cette histoire que ce cinquième tome m'a semblé un peu plus ordinaire au niveau de l'intrigue et au niveau de l'action j'ai pas été vraiment surprise par ce qui s'est passé ici même au niveau des développements des personnages secondaires j'ai, voilà, j'aime toujours suivre ces personnages mais l'intrigue ne m'a pas énormément surprise ou convaincue et j'ai pas trouvé qu'on avançait énormément dans l'intrigue non plus même si ici on découvre un autre pan de l'univers avec tout ce qui est le royaume de Darum leur religion etc mais c'est quelque chose, un processus qu'on a déjà vu dans les tomes précédents avec d'autres royaumes donc c'était intéressant mais bon, je commence peut-être un peu à me lasser de cette saga pourtant c'est toujours aussi bien écrit il y a toujours du rythme toujours de l'action mais voilà, je pense que ça commence à s'essouffler donc je suis contente que le tome prochain soit le sixième tome et que ce soit le dernier parce que j'ai hâte de, j'espère retrouver certains personnages qu'on ne voit pas depuis un moment dans cette saga j'espère sincèrement qu'on va les retrouver un personnage en particulier et si vous suivez cette saga je pense que vous savez de qui je parle mais voilà, j'ai plutôt passé un bon moment mais j'ai surtout hâte de voir quelle va être la conclusion de la saga et voir si finalement certains points de la mythologie et de l'univers vont vraiment être développés et si on va avoir de réelles réponses sur ces questions donc hâte de voir ce que va donner la fin et la suite je suis repartie après cette lecture de l'anti-magicien qui m'a quand même pris plus de 15 jours donc j'avais envie de quelque chose de léger et que j'allais lire vite je me suis donc replongée dans une romance cette fois-ci avec Nos aimes tourmentées de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Poche vous savez que Morgane Moncomble est une de mes autrices de romance préférées en ce moment, à ce moment-là j'étais dans ma période romance donc je me suis plongée dans sa dernière romance qui est sortie en poche puisqu'elle en a sorti beaucoup à côté en grand format moi souvent je les achète en poche donc celle-ci était celle que je n'avais pas encore lue ici on va suivre deux personnages mais surtout le personnage principal d'Azalé qui est une jeune femme qui va revenir dans sa ville natale de Charleston aux Etats-Unis lorsque sa mère va décéder elle va donc récupérer en fait la maison familiale et elle va rencontrer son voisin qui s'appelle Eden évidemment ils vont se plaire tous les deux ils ont des caractères plutôt séducteurs assez prononcés et ils vont se plaire tous les deux mais le fait d'entrer dans une sorte de relation avec Eden va devoir impliquer l'idée qu'elle reste à Charleston alors qu'elle a tout un passé extrêmement lourd dans cette ville donc que va-t-il se passer un petit peu entre les deux et comment va-t-elle gérer ça ? c'est une romance que j'ai beaucoup aimé il y a quelques trigger warning qui sont gérés par l'autrice au début évidemment il y a tout un avertissement sur les violences sexuelles sur le suicide notamment donc ça spoil un petit peu et en même temps je trouve que c'est extrêmement important de le dire parce qu'il faut le savoir d'avance avant de l'acheter et même avant de s'y plonger mais l'autrice a quelques pages d'avertissement au début et ça c'est vraiment bien parce que tous les romans devraient avoir des pages d'avertissement évidemment encore une fois j'ai adoré cette histoire ça n'a pas été un coup de coeur comme les deux autres romances que j'avais lu avant de cette autrice mais j'ai adoré suivre ces personnages j'ai adoré encore une fois la manière dont elle a développé leur relation amoureuse c'est quelque chose qui se base sur à la fois de la communication et en même temps des moments durs parce que c'est très réaliste comme histoire j'ai aimé découvrir le passé de ces personnages j'ai aimé leur manière de fonctionner leur alchimie bref encore une fois Morgane Moncombe sait construire des personnages intéressants qui ont énormément de sentiments qui nous procure en tant que lecteur et lectrice beaucoup d'émotions et je les ai tout simplement adoré j'ai aimé encore une fois l'intrigue elle a réussi à me surprendre par certains points ça se dévore j'ai lu évidemment ce livre qui fait voilà 500 pages en à peine 48 heures c'est la magie des romances de Morgane Moncombe ça m'a vraiment fait du bien ça m'a permis de m'évader pendant quelques jours et évidemment c'est une lecture qui n'était pas tout le temps fun légère parce que voilà des sujets lourds sont abordés ici mais pourtant j'ai passé un excellent moment avec cette histoire j'aime toujours autant La Plume de Morgane Moncombe qui est terriblement addictive qui est direct qui est simple et en même temps qui procure voilà tellement de sentiments et d'émotions que ça n'en est pas un problème moi je suis toujours plongée dans ces histoires donc bah j'ai hâte de lire La Prochaine Romance quand j'aurai un petit peu envie de me replonger dans de la romance j'ai hâte de lire La Prochaine qui sortira en poche de Morgane Moncombe mais si vous n'avez toujours pas lu cette autrice et que vous aimez la romance je vous invite sincèrement à vous y plonger et le dernier livre dont je voulais vous parler pour cette update lecture c'est un livre qui sort totalement de la romance on repart avec de la non-fiction avec Tout peut changer de Naomi Klein donc Capitalisme et changement climatique aux éditions Babel ici c'est un livre de non-fiction écrit par une journaliste canadienne qui est très connue pour ses autres essais comme No Logo par exemple ou La Stratégie du Choc et cette fois-ci en 2012-2013 elle s'est lancée dans une brique de 700 pages un essai sur les liens entre changement climatique et capitalisme l'état des lieux finalement de ces deux notions liées entre elles et plutôt quelques solutions éventuelles de son point de vue c'était un livre que j'ai voulu lire à l'origine pour me donner peut-être quelques idées quelques inspirations pour mon mémoire de deuxième année de master et j'ai trouvé ça très intéressant alors j'ai trouvé ça intéressant mais peu accessible dans l'idée qu'il fait 700 pages je l'ai trouvé extrêmement long ici vous vous doutez bien que les idées sont plutôt portées sur l'échec politique à gauche mais j'ai trouvé intéressant les critiques qu'elle a portées les liens qu'elle faisait entre les deux l'état des lieux qu'elle a établi donc sur le capitalisme et le changement climatique après j'ai trouvé que ça manquait peut-être de base au niveau de la définition du capitalisme ici et comment elle l'envisageait comment elle le voyait mais par contre j'ai beaucoup aimé tous les aspects sur le changement climatique sur les mouvements indigènes sur les taxes carbone sur le gaz naturel c'est donc un livre qui m'a beaucoup plu j'ai aimé découvrir la manière dont pensait la journaliste j'ai beaucoup aimé son écriture que j'ai trouvé en fait accessible par le contenu mais pour moi le gros bémol c'est que c'est un livre qui est quand même beaucoup même très long et que ça peut en décourager plus d'un alors qu'il y a des idées très intéressantes ici et je pense que c'est un livre qui pourrait ouvrir les yeux à pas mal de gens sur certaines choses qui sont liées au changement climatique aujourd'hui et pourquoi on a des blocages par rapport à la crise climatique donc voilà je pense sincèrement qu'un livre plus court aurait été beaucoup plus accessible mais ça reste quand même un ouvrage très intéressant que je vous recommande si ce sont des thématiques qui vous intéressent voilà tout le monde cette obédie de lecture est terminée j'espère sincèrement qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres ou ce que vous avez vous lu dernièrement vos derniers coups de coeur ça me ferait très plaisir si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye